À l'été 1978, au Guatemala, un couple dans la vingtaine, un homme, une femme, a été retrouvé dans le fond de l'océan. Les deux corps qui avaient été torturés étaient attachés par des cordes et coulés au fond de l'océan par des pièces de moteur. Le couple, un jeune docteur de 25 ans nommé Chris Farmer et sa copine depuis dix ans, Peta Frampton, de 24 ans, sont morts en haute mer sans que personne les entende appeler à l'aide. Aujourd'hui, je vais vous raconter leur histoire, mais aussi comment un possible potentiel tueur en série très prolifique a pu échapper à la justice pendant plus de 40 ans. Restez là. Allons, Internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire des années 70, une histoire très tragique dont j'avais jamais entendu parler avant. Cette histoire a refait surface dernièrement grâce à la soeur de l'une des victimes, Penny Farmer, qui a comme réouvert l'enquête, réenquêté sur le meurtre de son frère. Toutes les histoires et la plupart de mes sources proviennent de ce livre, Dead in the Water, My 40 Years Search for My Brother's Killer, Penny Farmer. Je vais vous en parler à la toute fin. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir à quel point un meurtre, ça affecte les proches, la famille, à vie. Dans ce cas-ci, on parlait d'un meurtre irrésolu car on avait les corps, mais on n'avait pas le meurtrier. Puis on peut voir à quel point, pour la famille, c'est comme impossible de faire le deuil jusqu'à temps qu'on retrouve le coupable. Donc avant de passer à la vidéo, on a un petit mot de notre sponsor, puis après on passe à cette vidéo qui risque d'être assez longue. Donc préparez-vous un thé, un café, une petite bière, puis let's go! Saviez-vous que la mission de NordVPN est d'améliorer l'expérience internet de chacun? Grâce à NordVPN, il ne devrait plus y avoir de menaces en ligne, de censure ou de surveillance. Donc ça fait un petit bout déjà que je fais affaire avec NordVPN, je pense depuis le début de ma chaîne. C'est vraiment le sponsor qui est toujours là pour moi, l'un des premiers sponsors qui acceptaient de faire des vidéos de true crime, de sponsoriser des vidéos de true crime, donc on va le prendre, c'est vraiment cool. Mais en plus, c'est le VPN le plus rapide sur la planète, c'est pas rien. Moi, je m'en sers pour protéger mes informations personnelles, pour protéger mes données, mais c'est aussi pratique pour d'autres trucs, par exemple. À ce moment, j'écoute vraiment... Ben, Bob et moi, on est à fond dans Vanderpump Rules. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Sur Netflix, il y avait juste comme deux saisons. Puis on a vraiment regardé sur NordVPN, justement, États-Unis ou d'autres pays pour trouver la suite des saisons. Heureusement, on l'a trouvé ailleurs au Canada. On n'a pas eu besoin de faire affaire avec NordVPN. Mais en faisant nos recherches, ça nous a permis de voir plein d'autres séries sur Netflix États-Unis. En plus de ça, vous pouvez vous connecter sur jusqu'à six appareils. Donc, vos téléphones, vos iPads, télévision, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau. Donc, vous payez juste une fois, mais vous l'avez sur tous vos appareils. En plus de ça, la compagnie offre un service client 7 jours sur 7 et une politique de satisfaction. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé dans les 30 jours. En ce moment, NordVPN offre une promotion pour tous mes abonnés. Donc, si vous prenez le plan de deux ans, vous obtiendrez quatre mois supplémentaires gratuits ainsi qu'un rabais énorme. Ça vaut la peine de le prendre en ce moment. Le code promo est Victoria Charlton VPN. Sinon, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici, mais profitez-en car c'est une offre limitée. Et maintenant, sans plus attendre, passons à la vidéo. This is not a test. Le 5 décembre 1977, un jeune couple dans la vingtaine, donc Chris Farmer et sa petite amie, Peeta Frampton, quittent l'Angleterre pour entreprendre un voyage, un long périple à travers le monde. Donc, Chris Farmer, un jeune docteur, venait de se faire offrir un genre de stage en Australie. Donc, il a saisi l'opportunité, sachant que sa petite amie allait le suivre et qu'il allait en profiter les deux pour visiter plein d'autres pays. Mais avant de parler des détails du voyage et commencer l'histoire, parlons du couple un peu, qui sont-ils, comment ils se sont rencontrés. En fait, Chris et Peeta se sont rencontrés quand ils n'avaient que 14 ans. Donc, c'est vraiment ce qu'on appellerait des high school sweethearts. Tu sais, c'est un couple qui se sort... ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, mais ils ont juste 25 ans. Ils se sont connus parce qu'ils étaient voisins, donc ils habitaient un en face de l'autre, ce qui est vraiment adorable. Mais c'était un match parfait parce qu'il était complètement amoureux, et ce, depuis plusieurs années. Physiquement, Chris était décrit vraiment comme un beau gars. Il avait les cheveux longs, châtings, il avait un style un peu hippie. Il n'était pas super grand, 5 pieds et 8, mais il avait une forte personnalité. C'est un gars qui était aussi très ouvert d'esprit pour les années 70. Il y a une anecdote, par exemple, il était en classe à l'université, puis son professeur avait comme fait un commentaire homophobe. Ça fait que Chris était juste levé debout pour remettre son prof à sa place. Aujourd'hui, ça serait normal de faire ça, mais à cette époque-là, c'était une autre mentalité quand même. Il était très logique, il ne prenait pas trop de risques, mais il avait aussi un goût pour l'aventure très développé. Ça fait que ça fit vraiment avec son côté plus prudent, disons. Tout ce qu'il entreprenait, il le réussissait haut la main. Quand il y avait quelque chose en tête, il allait jusqu'au bout. Puis aussi, il y avait une mémoire photographique, ce qui l'aidait énormément pour ses études. Au départ, Chris avait été accepté à l'université de Cambridge pour étudier la médecine, la même université où son père avait aussi étudié. Mais il voulait absolument aller à la même école que sa copine, Peeta. Donc, il a décidé d'aller à l'université de Birmingham avec sa copine qui étudiait en droit. Chris rêvait de devenir chirurgien, puis il s'en allait vraiment dans la bonne direction. Il aimait aider les gens et il était très, très apprécié de ses patients. Tellement que lorsque disparu sa famille, après, faisait le ménage de sa chambre, ils ont trouvé plein de cartes et de lettres provenant de ses anciens patients qui le remerciaient pour ses bons soins. Ça fait que c'est très touchant de lire ça, mais c'est aussi dommage, parce que ça aurait tellement fait un bon docteur. Peeta, elle, elle avait 24 ans, c'était aussi une très belle fille, super jolie, elle avait les cheveux foncés. De son côté, elle était un petit peu plus timide que Chris, mais aussi ambitieuse que lui. Elle était super intelligente comme son petit ami, elle étudiait en droit. Elle avait beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, et elle était très proche de sa famille, donc de ses parents et de ses trois petits frères et soeurs. Ensemble, le couple adorait voyager. C'était vraiment leur passe-temps préféré, leur passion. Et ils n'étaient pas novices dans tout ça, c'est important de le dire. Ils avaient l'habitude de voyager ensemble. Ils avaient déjà visité plusieurs pays. C'est sûr que quand tu es en Europe, j'ai l'impression que les Européens ont plus de facilité à voyager, tandis qu'au Canada, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est tellement un gros pays que d'aller dans un autre pays, c'est plus compliqué. Bref, j'ai cette impression, surtout dans les années 70. Justement, quand l'opportunité en or s'est présentée pour Chris d'aller exercer son métier dans un autre pays, il a tout de suite sauté sur l'occasion avec Peeta, mais il était loin de se douter que ce voyage serait leur dernier. L'université de Chris lui offrait l'opportunité d'aller travailler à Brisbane, en Australie. Bien sûr, il a saisi cette occasion. Ça allait lui faire changement de la température grise et pluvieuse de l'Angleterre. Donc, c'est en décembre 1977 que Peeta et lui ont quitté leur famille, leur maison, leur pays. Le couple a vraiment passé un séjour mémorable en Australie. Ils se sont fait plein d'amis. Ils ont pêché, ils ont surfé, ils ont nageé, ils ont fait de la voile. L'Australie convenait parfaitement à leur mode de vie qui est plutôt actif, leur amour du plein air. Après le stage de Chris, le couple avait définitivement prévu voyager ailleurs dans le monde. Ils avaient rempli toute la paperasse et obtenu leur visa pour entrer au Mexique. Et ensuite, après le Mexique, ils allaient aux États-Unis. Ils étaient très organisés, ils se sont assurés de prendre des bonnes assurances de voyage et même d'obtenir des vaccins pour visiter l'Amérique du Sud. Mais avant de se rendre en Amérique, ils en ont profité pour visiter quelques îles près de l'Australie. Vraiment, c'était le voyage d'une vie. Juste pour vous dire un peu leur parcours, ils sont allés en Nouvelle-Calédonie, à l'île Fidji, pour finalement se rendre à Hawaï, pour se rapprocher des États-Unis. Puis à la mi-mai, ils se sont rendus à Los Angeles pour vivre un peu la vie urbaine. Et finalement, à l'aide d'une voiture de location, ils sont allés jusqu'à San Diego pour ensuite traverser au Mexique. Et au Mexique, ils ont visité vraiment des beaux endroits comme Mexicali, Mazatlán, l'État du Yucatan, Villermosa, puis Mexico City. Fait que c'est un méchant voyage. Je me disais, il doit quand même avoir de l'argent pour faire autant de voyages en peu de temps pour un jeune couple dans la vingtaine. J'imagine qu'ils avaient économisé ou leurs parents les ont aidés financièrement. C'est important de dire que malgré la distance, la différence de décalage horaire, Chris et Peeta gardaient quand même contact régulièrement avec leur famille. Donc, ils les appelaient presque un jour sur deux. Et quand ils ne pouvaient pas les appeler, ils leur envoyaient des cartes postales, des lettres par la poste. Donc, il y avait toujours ce contact constant. Comme ça, les parents, les quatre parents, les frères et sœurs ne s'inquiétaient pas trop. Le couple qui était vraiment en train de vivre une aventure de rêve, n'avait pas trop d'itinéraire. Oui, il y avait des idées où aller, mais il se laissait porter par le vent. Chaque rencontre qu'ils faisaient leur donnait une opportunité de visiter une autre ville, un autre pays. Fait que, tu sais, ils ne se stressaient pas trop. Ils se disaient « Ah, bien demain, on peut aller là, puis après demain, on peut aller là. » Ça dépendait vraiment de leur mood, de la température, puis aussi des rencontres qu'ils faisaient. Heureusement, les deux familles ont bien gardé les lettres qu'ils ont reçues par les deux jeunes voyageurs, car ces lettres-là vont vraiment servir pour la future enquête. Le 6 juin, Pita a écrit à sa mère, et je vous lis ça, « Nous ne sommes pas allés directement au Yucatan à partir de Oaxaca. À la place, nous avons pris un autobus pour aller à Villermosa. Nous avons rencontré un couple d'Anglais qui se rendaient en Bolivie, en passant par le Belize. Donc, nous avons décidé d'y aller avec eux. » Du Obélise, Chris et Pita ont rencontré un autre couple d'Anglais qui possédait un bateau qui était aussi en voyage. Donc, ils ont passé quelques jours avec eux, ce qui leur a permis de faire plein d'autres connaissances. C'est au bord de l'hôtel Marin Hotel qu'ils ont rencontré un ami du couple d'Anglais, un Américain de 37 ans nommé Dwayne Boston, qui possédait lui aussi un voilier. Dwayne est assez connu dans le Belize, ça faisait quelques temps qu'il était là, puis il était reconnu comme étant un gars quand même un voyageur, un hippie, aventurier, parce que lui aussi avait un bateau à voile, donc ça faisait déjà quelques temps qu'il était là. Il était connu des locals. Aussi, il faut le dire, il voyageait avec ses deux fils, avec Vince de 13 ans et Russell de 12 ans. Cette histoire-là, le père et ses deux fils qui sont en voilier à travers le monde, ça attirait vraiment les gens. Et Dwayne Boston était très très charmeur, fait que c'est ça, tout le monde le connaissait. Je vais vous le décrire rapidement, Dwayne avait un regard bleu perçant, il avait un tatou de sirène sur son avant-bras. Il n'était pas super beau physiquement, mais tout de même très très attirant parce qu'il avait beaucoup de charme. Et visiblement, ça marchait quand même avec les femmes, car il avait été marié à cinq reprises. Dwayne était dans un périple depuis six mois, donc il venait de Sacramento, en Californie. Donc en pick-up de la Californie, il s'est rendu au Mexique. Il est descendu jusqu'au Belize où il s'est procuré, il a acheté un voilier qui a nommé le Justin B en l'honneur de son autre fils de deux ans qui était resté en Californie avec son ex-femme, Katie. Le Justin B, c'était un bateau assez basic, c'était un voilier en bois, il n'y avait pas vraiment de salle de bain, c'était comme plus un bateau de pêche. Il y avait un endroit pour dormir, couvert, mais tu ne fais pas être une grosse gang là-dessus pendant plusieurs mois. J'imagine qu'un père avec ses deux fils pendant six mois, ça peut se faire, mais c'était vraiment pas un yacht, on s'entend. Et Dwayne Boston était quand même business-wise, quand même, il avait le sens des affaires parce qu'il avait parti une petite business au Belize. Avec son bateau, il organisait des excursions pour les touristes, donc il les amenait toute la journée pêcher. Il pêchait des poissons, des homards, et le soir, il revenait sur la plage et il cuisinait leur prise de la journée, ce qui est un concept assez basic, mais un très bon concept tout de même. Ça faisait environ trois mois qu'il faisait ça, puis c'était assez payant, mais comme c'était un Américain, puis il n'y avait pas de permis de travail au Belize, le gouvernement l'a empêché de faire ça, de continuer sa business. Justement, au moment où il a rencontré Chris et Peeta au Belize, il était sur son départ, il planifiait se rendre au Costa Rica pour justement vendre son bateau. Le 13 juin 1978, Peeta a écrit à sa mère, et je cite, « Désolée, j'ai oublié de poster la lettre samedi passée au Belize. Donc je t'écris pour t'aviser que nos plans ont changé. » Au départ, nous avions prévu prendre un autobus pour aller à Mérida, au Mexique, mais un Américain nommé Dwayne Boston, qui est propriétaire d'un bateau au Belize appelé le Justin B, nous a offert de nous amener à Ketumal, donc on a décidé de faire ça. Ce qui est moins inquiétant, c'est qu'il y avait d'autres personnes à bord du bateau. Donc il y avait Dwayne, ses deux fils, mais il y avait aussi un autre couple du nom de Tom et Sharon, et tous ensemble sont allés à Isla Mujeres, dans le Yucatan, pour visiter. Quand Tom et Sharon ont débarqué du bateau, Dwayne a eu la brillante idée d'offrir à Chris et Peeta de continuer le voyage avec lui et ses fils pour la modique somme de 500$ chacun. Et Dwayne leur présentait ça comme si ça allait être un voyage inoubliable, t'sais, on va pêcher, on va faire de la plongée en apnée, vous allez vraiment vivre la vraie vie de marin. Ensuite, je vais vous déposer au Honduras et moi, je vais continuer jusqu'au Costa Rica. Encore une fois, Chris et Peeta se sentaient quand même en sécurité, parce qu'ils étaient avec un père et ses deux fils, malgré le côté très solitaire et vulnérable d'être sur un bateau étranger au beau milieu de la mer. Le couple semblait tout de même se plaire à bord du bateau, selon la lettre de Peeta, voici ce qu'elle disait. C'est très paisible. À chaque jour, nous capturons des poissons pour notre souper. Par contre, il fait extrêmement chaud ici. Tout le monde est assis dehors et souffre. À manger, il y a de la papaye et de la mangue, mais pas de légumes frais, à part des patates et des oignons, ce qui me manque vraiment. Mais tout de même, c'est vraiment cool de pouvoir pêcher son souper. Le bateau n'est pas vraiment confortable. Originairement, c'est un bateau de travail. La plupart du deck d'en dessous est occupé par un coffre de poissons, donc c'est assez coincé pour cuisiner et dormir. Mais durant le jour, c'est superbe de juste s'étendre au soleil pendant que le bateau navigue. Quand Peeta a écrit cette lettre à sa famille, ça faisait déjà deux semaines qu'il était sur le bateau avec Dwayne. Le 29 juin, elle a réécrit une autre lettre à sa famille leur disant qu'il s'était fait dire qu'en ce moment, la température au Honduras, c'était vraiment pas beau. Fait que c'était très difficile d'y accéder par bateau. Donc, ils ont décidé d'aller à Livingston, au Guatemala, pour débarquer à cet endroit. Et ce qui est intéressant dans cette lettre-là que je vais vous lire, c'est que c'était vraiment la première fois qu'on sentait que quelque chose qui n'allait pas totalement, le vent avait tourné, là. Je cite. Je commence à être un peu plus consciente des difficultés pratiques de vivre sur un bateau minuscule avec 4 autres personnes. Au moins, j'ai réussi à me doucher à Plasencia en m'aspergeant des chaudières d'eau de pluie. Je crois que je suis rendue trop vieille pour ce mode de vie. Comme dans tous les bateaux, il y a des coquerelles à bord. Nous dormons dans un petit espace de 4 pieds par 5 pieds par 2 pieds et demi. C'est horrible qu'on allume la lampe et les coquerelles sortent. On utilise un spray pour les tuer à chaque fois, mais elles doivent quand même sortir pour mourir. Les coquerelles ne me dérangent pas tant que ça, il y en avait tellement au Maroc et en Australie, mais j'aime quand il y a un peu d'espace entre elles et moi. Une autre raison qui ne me dérangerait pas de terminer ma carrière de voile maintenant, c'est les deux fils de Dwayne. Ils ont 12 et 13 ans, mais se comportent comme s'ils en avaient 8 et 9. J'ai aucune patience avec eux. Mais sur un bateau, il n'y a nulle part où aller. Ce qui rend ça encore plus invivable, c'est que Dwayne dit des mauvais mots et les rabaisse constamment. Et tragiquement, cette lettre envoyée le 28 juin sera la dernière que va recevoir la famille de Peeta et Chris. Bien sûr, envoyer des lettres comme ça provenant de l'Amérique du Sud pour se rendre à Manchester, en Angleterre, ça ne se fait pas juste comme ça en un claquement de doigts, encore moins dans les années 70. Aujourd'hui, c'est compliqué d'imaginer à l'époque. Peeta a envoyé cette lettre le 28 juin, mais sa famille l'a reçue seulement un mois plus tard, donc au début du mois d'août. Mais après ça, plus rien du tout. À chaque jour qu'ils passaient, les familles espéraient un appel, une lettre du couple, rien. Qui est aussi loin comme ça, là, ils devaient tellement se sentir genre anxieux pis impuissants, parce que bon, t'es loin, tu peux rien faire. Mais là, ils se disent, ok, là, elle a écrit le 28 juin, fait que ça fait un mois et demi qu'on n'a pas de nouvelles d'eux. Ça fait un mois et demi qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Ils vont-tu bien? Ils sont-tu corrects? C'est vraiment stressant. Ils n'ont pas reçu d'appel. Ils n'ont aucune nouvelle de leurs enfants. Rendu à la fin du mois d'août, ça n'allait vraiment plus, parce que les deux familles étaient très stressées, très inquiètes. Ils ne dormaient plus la nuit. Ils ne savaient pas s'il y avait matière à s'inquiéter ou pas. Ils ne savaient pas si Peeta et Chris allaient bien. Mais là, rendu au mois de septembre, donc deux mois sans nouvelles du jeune couple, les quatre parents se sont réunis pour établir un plan d'action et signaler la disparition de Chris et Peeta. Et très vite, les médias se sont aussi unis pour propager la nouvelle, bon, la nouvelle, la mauvaise nouvelle. Donc, on en parait dans le Daily Mail, dans le Express, dans le Telegraph, dans le BBC. Vraiment, ça a été assez médiatisé, puis heureusement, parce que ça a aidé à faire connaître l'affaire, mais ça a aussi amené beaucoup de fausses pistes, de fausses informations. Et vu le haut taux de criminalité, dans certains pays d'Amérique du Sud, là, il y avait comme plein de théories qui faisaient surface. Je pense que les familles espéraient cette hypothèse-là, que le couple se soit fait kidnapper, emprisonner dans un endroit insalubre, puis qu'ils attendaient comme une demande de rançon. Ça, c'était vraiment, genre, la meilleure option qui s'offrait à eux, là. Parce que, hé, quand ça fait deux mois, t'as pas de nouvelles de tes enfants, puis ils sont dans un autre pays, que tu connais pas la langue, tu connais pas la culture, tu sais même pas si on est dans quel pays exactement, en Amérique du Sud, ça doit être catastrophique. Il y a même une autre théorie, là, qui planait déjà à ce stade-ci, que le couple avait juste décidé de refaire sa vie ailleurs. T'sais, cette théorie-là revient tout le temps dans les histoires de disparition, ce qui est quand même, on va se le dire, là, c'est peu probable. Mais c'était difficile, là, comme je vous dis, la barrière de la langue, l'anglais versus l'espagnol. Heureusement, c'est l'espagnol, fait que, t'sais, beaucoup de monde parle l'espagnol. Mais, quand même, c'est pas pareil qu'une disparition dans ton pays, avec ta culture, ton système judiciaire, c'est vraiment différent. Et on se rappelle que c'est dans les années 70. Donc, il n'y avait pas d'email, faire des longues distances, c'était extrêmement coûteux. Et même si t'arrivais à faire des longues distances, la ligne n'était pas claire du tout. T'sais, faire un appel de l'Europe en Amérique à cette époque-là, c'était difficile. Fait qu'imaginer en Amérique du Sud, c'était quasi impossible. Donc, presque toutes les démarches étaient faites par la poste. Mais là, encore là, ça prenait des mois avant qu'ils reçoivent des lettres, qu'ils les envoient. Donc, c'était vraiment pas facile. Si tout ça s'était passé aujourd'hui en 2024, t'sais, faire un appel, ça prend deux secondes en Amérique du Sud. Y'a même pas de frais, t'sais, ça prend juste du Wi-Fi. Mais là, dans les années 70, ouf! Finalement, au mois d'octobre, la famille a enfin reçu, pour la première fois, une information assez importante qui va les aider pour le reste de l'enquête. Donc, le capitaine de port avait révisé tous les enregistrements des ports du Belize. Et il y a pu confirmer que le Justin B, le bateau, était parti du port de D'Angriga au Belize le 26 juin, en direction de Puerto Cortez, au Honduras. Le capitaine du bateau était un Américain du nom de Dwayne Boston, et il était bel et bien en compagnie de ses deux fils, ainsi que de Chris et de Peter. Leur nom était sur le registre. Donc là, on savait un peu plus où fouiller. On savait que le 26 juin, le bateau a quitté pour se rendre au Honduras, et que Chris et Peter étaient à bord du Justin B. Mais là, le 9 juin 1978, Justin B est revenu au port de D'Angriga au Belize, et là, ni Chris ni Peter faisaient partie de l'équipage. On avait aussi la confirmation que le bateau avait bel et bien entré à Livingston, au Guatemala, le 6 juillet, et qu'il y avait juste Dwayne et ses deux fils à bord. Donc, depuis le 26 juin, il n'y avait plus aucune trace de Chris et Peter. Ils ont comme disparu entre le 26 juin, disons le 28 parce qu'ils ont envoyé leur lettre le 28, donc le 28 juin jusqu'au 6 juillet. C'est pas une grosse fenêtre de terre, mais le 6 juillet, il n'était plus à bord du bateau. Donc, où étaient Chris et Peter? Finalement, à la mi-octobre, Dwayne et ses deux fils ont été localisés. Donc, le 14 août, il avait pris l'avion du Belize jusqu'à Miami pour ensuite prendre un autobus jusqu'à Denver et louer une voiture pour conduire jusqu'à Sacramento, où Dwayne vivait avec son père. Donc, une fois qu'il a été localisé, Dwayne Boston a été questionné par la police. Il a affirmé qu'il se rappelait très bien de Chris et Peter, qu'ils avaient embarqués avec lui au Belize, puis qu'il avait accepté de se rendre avec eux au Honduras. Selon lui, en chemin, ils se sont arrêtés sur plusieurs îles différentes, mais comme le bateau avait besoin de quelques réparations, ils se sont arrêtés à la péninsule des Cabos de Tres Puntas, pas loin de Livingston, Guatemala, où Chris et Peter ont décidé de débarquer. Et il dit qu'il n'y avait aucune idée d'où le couple s'en allait. Donc, juste ça, ça n'a pas vraiment convaincu les familles. On s'entend, tu sais, vous avez passé plusieurs semaines ensemble sur un petit bateau, puis tu ne sais pas c'était quoi les plans pour le couple. Après, tu ne sais pas où ils planifiaient s'en aller. Ça, ça a été bizarre. Ça a vraiment sonné une cloche chez les enquêteurs et chez les familles. Ils se sont dit, OK, je pense que Dwayne Boston pourrait bien être impliqué dans la disparition de Chris et Peter. Je crois qu'avant de continuer dans l'enquête, j'aimerais vous parler plus précisément de Dwayne Boston. C'est qui cet homme-là? Donc, Silas Dwayne Boston, de son vrai nom, est né le 20 mars 1941 en Californie. Comme je vous ai dit, il avait 37 ans au moment des faits. Dwayne est née dans une famille assez dysfonctionnelle depuis très jeune. Sa mère, souvent, elle partait pendant plusieurs jours et il laissait son fils seul à la maison et il devait comme s'organiser tout seul. Mais depuis très jeune, Dwayne avait vraiment un tempérament assez colérique et imprévisible. Il pouvait être super calme et juste en un claquement de doigts, il devenait extrêmement violent et agressif et ce comportement-là l'a vraiment suivi toute sa vie. Une fois plus vieux, ses fils l'ont dit que leur père était très, très manipulateur, contrôlant, violent. Ça arrivait souvent qu'il les frappait à l'aide d'une ceinture. Et il était aussi très, très sadique. Il a travaillé comme ambulancier pendant deux ans et il photographiait les morts et gardait un album photo complet de personnes mortes. Et il montrait ça à ses fils, qui étaient très jeunes à l'époque. Il montrait des personnes pendues à ses fils. Ça devait être extrêmement traumatisant pour eux. Dans la maison aussi, il était toujours nu. Bon, c'est tel que tel, mais il gardait de la pornographie puis il laissait comme à la vue de tous. Fait que ses enfants voyaient comme de la porno traîner partout dans la maison. Il y a quand même un bon dossier criminel et je dirais que ses crimes étaient assez graves quand même. On parle de cambriolage, de hijacking, trafic de drogue. Et même dans ses sept mariages, sept mariages quand même, c'était pas mieux. On parle de violence conjugale, d'adultère, d'alcoolisme et même d'agression sexuelle. Et en fait, quand il était au Bélise, c'est parce qu'il s'enfuyait de la police parce qu'il avait un mandat d'arrestation contre lui pour viol sur une personne mineure. Autant, Dwayne était très charismatique. Il pouvait aussi être très cruel. Puis c'était pas mieux, là. Son père, dans les années 20, il était dans la prohibition puis il vendait du oui-si de contrebande, ce qui fait qu'il était dans le milieu criminel puis il s'était vanté à plusieurs reprises d'avoir assassiné des agents fédéraux. T'sais, vous voyez le genre. Donc là, pour revenir au fait, le consulat britannique à San Francisco est assez convaincu de la culpabilité de Dwayne Boston dans la disparition de Chris et Peeta. Le 3 décembre 1978, il a officiellement été interrogé pendant deux heures et apparemment que durant tout l'interrogatoire, il était très calme, très relax, mais malheureusement sans aveu, sans corps, sans rien. Les enquêteurs pouvaient pas faire grand-chose pour l'arrêter, on s'entend. Et du côté des familles, ils en pouvaient plus de voir qu'il y a rien qui avançait, que le suspect numéro un était toujours en liberté. Tellement qu'à un moment donné, au mois de janvier, le père de Chris a pris la décision d'appeler lui-même Dwayne Boston pour l'interroger. Il a quand même essayé d'être objectif pour obtenir des réponses à ces questions, de pas attaquer Dwayne, genre, on sait que c'est toi, non, non, t'sais, t'sais, t'es la dernière personne à les avoir vues, qu'est-ce que tu peux dire pour nous aider? Pis ils posaient quand même des questions précises, là, par exemple, t'es-a débarqué où, ils portaient quoi, qu'est-ce qui est arrivé à la trousse médicale de Chris. Dwayne avait une réponse à tout. Ça n'a pas fait avancer les choses, ben, ben, on s'entend, malheureusement, mais je pense que ça a quand même été bon pour eux de parler, de vivre voix à la personne que tu soupçonnes d'avoir assassiné ton enfant. Et là, à la fin du mois de janvier, les familles ont enfin reçu une nouvelle, mais c'était loin d'être celle qu'elles attendaient. L'enquêteur privé, engagé par les familles, menait sa propre enquête et comme par hasard, il s'est mis à jaser avec un prêtre catholique de Livingston. Le prêtre racontait à l'enquêteur que pendant qu'il était à Punta de Manabique, il y avait des rumeurs dans le village qui disait qu'il y avait un pêcheur local qui avait découvert deux corps en juillet dernier. Et effectivement, c'est deux corps qui ont été repêchés dans la péninsule de Cabo de Tres Pundas. Les deux corps retrouvés étaient ceux d'un homme et d'une femme, mille-vingtaines, qui étaient probablement américains ou européens à cause de leur style vestimentaire. En les sortant de l'eau, les autorités ont réalisé que les corps avaient comme été attachés à des pièces de moteur très lourdes pour les alourdir, pour les faire couler au fond de l'eau. Ils avaient aussi été attachés avec des cordes, mais les nœuds, c'était tout simplement défait, ce qui a permis aux corps de remonter à la surface. C'est assez choquant de voir l'état des corps qui semblait avoir été torturés. Clairement, ils avaient été assassinés, mais il n'y a pas eu d'autopsie qui a été faite, ni même de tentative d'identification. Ils ont tout simplement été enterrés sans nom, sous deux tombes non identifiées dans le cimetière de Puerto Barrios. C'est tellement triste de lire ça. T'sais, imagine si c'est ça, la fin de tes jours, t'es retrouvée, t'es jamais identifiée, puis t'es enterrée, genre dans un cimetière que tu ne connais pas. Aucun nom sur ta pierre tombale, ta famille ne sait pas ce qui est arrivé. C'est une histoire d'horreur, là, vraiment. En apprenant ça, les familles étaient dévastées parce que c'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Je pense même pas qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un meurtre encore. Ils se disaient peut-être qu'ils ont été vendus, peut-être qu'ils sont emprisonnés, mais je suis pas sûre qu'ils s'attendaient tout à fait à un meurtre. Mais en même temps, les corps n'étaient pas identifiés, fait que c'était pas sûr à 100% que c'était Chris et Peter. Donc le 10 avril, les deux corps non identifiés ont été exhumés. Et c'est fou parce que c'est tellement une autre réalité. Quand je lisais ça, j'étais comme, mais voyons donc, c'est un cimetière énorme, OK? Puis il y a plein, plein, plein de corps enterrés sans identité. Donc plein de John Doe et Jane Doe. Fallait trouver c'était quoi les bons corps pour déterrer. Fait qu'il y a plein de corps qui ont été déterrés, c'était pas les bons corps. Ça a été vraiment long avant de trouver ceux qu'on voulait à imaginer. Mais bon, quand on les a enfin exhumés, on a vite pu identifier que c'étaient les corps de Chris et Peter grâce à leurs informations dentaires. On a aussi pu confirmer avec horreur que les deux corps avaient été assez malmenés parce que les deux indiquaient des signes de torture. Ça a dû tellement être triste pour les familles d'avoir accès à ces informations-là. En même temps, t'as besoin des avoirs, j'imagine, pour faire ton deuil. Mais on a appris que Chris et Peter avaient été ligotés aux poignets, aux jambes, aux chevilles. Et il y a des moteurs très, très lourds qui avaient été attachés à leur corps, ce qui suggérait fortement qu'ils avaient été tués à bord d'un bateau. Surtout qu'ils ont été retrouvés à environ 200 mètres de la rive. Donc, si t'es pas en bateau, comment t'amènes les corps jusqu'à là-bas? Puis ils ont pas flotté, on s'entend, parce qu'ils avaient été alourdis. Fait qu'il faut nécessairement que tu sois dans un bateau pour tirer les corps dans l'eau, on s'entend. Peter avait un sac de plastique sur la tête attaché par une corde autour du cou. Et tous les deux étaient encore vivants lorsqu'ils sont entrés dans l'eau. Donc, autrement dit, ils sont morts par noyade. C'est fou de lire ça, genre, c'est qui qui leur voulait du mal à ce point-là? Malheureusement, quand leurs corps ont été retrouvés, il y a pas eu d'enquête, t'sais, ils ont juste été enterrés directement et même les pièces de moteur, les preuves, tout ça a été jeté. Donc, la police du Guatemala n'a littéralement rien fait au niveau de l'enquête. Ce qui est dommage parce que s'ils avaient été retrouvés au Belize à cause du lien avec l'Angleterre, du lien britannique, bien là, il y aurait probablement eu une bonne enquête qui aurait été faite et tout ça aurait été beaucoup plus facile. Maintenant qu'on avait des corps, l'enquête a finalement repris de l'ampleur, même qu'Interpol était désormais impliquée. Donc, si on récapitule, le dernier signe de vie officiel de Chris et Pita, c'était le 26 juin et déjà le 6 juillet, quand le bateau est arrivé au Guatemala, le couple n'était plus à bord. On a aussi découvert qu'étrangement, Dwayne a changé le nom de son bateau et puis le 14 août, il l'a vendu. Donc, pourquoi changer le nom? Ça sert à quoi si en plus tu penses le vendre? Donc, je comprends pas trop c'est quoi le but exactement. Et là, si on comparait la version que Dwayne avait donnée au consulat et au père de Chris, il y avait quand même des différences. Par exemple, au consulat, il avait dit qu'ils avaient laissé à Cabo Tres Puntas et au père de Chris, il lui a dit qu'il avait laissé les jeunes à Puerto Barrios. Et anyway, ça avait pas de sens qu'il les ait laissés à Puerto Barrios parce que c'est littéralement juste comme une jeune. Il n'y a pas vraiment d'endroit où s'accoster. En bateau, ça se fait pratiquement pas. Donc, quand tout ça a été vérifié, on s'est dit bon, c'est sûr qu'il ment à quelque part. En février 1981, Dwayne a été arrêté par un gros SWAT team pour une autre raison. En fait, c'était une histoire de kidnapping. Il avait kidnappé son fils de 4 ans. Là, je veux pas trop entrer dans les détails, mais quand même, là, c'était bon parce que les policiers avaient Dwayne en prison et ils pouvaient désormais le questionner plus longuement sur les meurtres de Chris et de Peter. Mais malheureusement, ils n'ont réussi à soutirer aucune nouvelle information, aucune confession. Il a finalement été relâché et ce que je trouve spécial dans tout ça, c'est que les deux fils de Dwayne, donc Russell et Vince, qui étaient maintenant rendus à 15 et 16 ans, n'ont jamais été questionnés dans cette affaire-là. Au moment des faits, il y avait 12-13 ans, ils étaient très conscients de ce qui se passait. Ils auraient pu donner beaucoup d'informations, surtout, tu sais, s'ils ne savent pas mentir comme leur père, leur alibi ne tient pas la route. Bref, ils n'ont jamais été questionnés, ce qui, encore une fois, ça aurait probablement changé tout le cours de l'enquête si on les avait interrogés. Malheureusement, sans la coopération de Dwayne Boston, sans preuve, la police a juste abandonné leur projet de l'arrêter. Et Dwayne Boston s'en est sorti, c'est vraiment comme s'il avait commis le meurtre parfait. Même s'il n'y a jamais eu vraiment de résolution à l'affaire, évidemment, les deux familles n'ont jamais lâché le morceau. C'est assez impressionnant de voir tout ce qu'on fait. Et justement, Penny, la soeur de Chris, l'explique bien dans son livre tout ce qu'on fait pour essayer d'obtenir une justice quelconque. Et là, on se transporte en 2013. Ça fait longtemps, mais si on compare aux années 70, on se transporte en 2013 avec l'arrivée de Facebook. Penny, qui avait toujours le meurtre de son frère en tête, évidemment, t'oublie jamais ça, elle s'est mise à faire ses recherches sur Facebook et c'est là qu'elle est tombée sur Vince Boston, donc le fils de Dwayne qui était sur le bateau, qui était maintenant rendu à 51 ans quand même, qui était maintenant rendu ingénieur en aviation et qui vivait en Arizona. De ce qu'elle voyait, il était très différent de l'image qu'elle s'était faite de son père, il était plus libéral, très anti-arme, il en parlait beaucoup sur son Facebook qui était contre les armes à feu, ce qui a rassuré Penny parce que quelqu'un qui, en tout cas, j'ai l'impression que quelqu'un qui est anti-arme va être peut-être plus sensible justement à des causes de meurtre irrésolu et à de l'injustice finalement. Et là, en continuant à faire ses recherches à stalker Vince Boston, elle est tombée sur un statut qu'il a écrit et je cite « Ma mère a été tuée à 23 ans avec un fusil » et ensuite, il a écrit un long traité justement anti-arme à feu sur le sujet. Justement, pause par 11 ans de la mère de Vince Boston qui a été assassinée. En fait, la troisième femme de Dwayne et la mère de ses deux fils, Marie-Lou, 23 ans, a disparu en septembre 1968 à Sacramento, soit 10 ans avant les disparitions de Chris et Peter. Sur Internet, il n'y avait pas énormément d'informations sur le sujet, ça dit juste qu'elle est portée disparue même sur sa fiche sa disparition, ça dit « Marie-Lou Boston a été vue pour la dernière fois le 1er septembre 1968 à Sacramento en Californie. Elle n'a jamais été revue. Il y a très peu de détails sur l'affaire. » Donc, on parle d'une disparition très mystérieuse et résolue. Donc, pourquoi son fils dit qu'elle a été tuée avec une arme à feu? Est-ce que Dwayne Boston aurait pu être responsable du meurtre de plusieurs personnes? On va y revenir parce qu'on peut vraiment parler d'un tueur en série. On va revenir à ce sujet-là plus tard. Donc, Vince, 51 ans, il a été retrouvé sur Facebook et ensuite, Penny a retrouvé Russell qui était maintenant rendu à 49 ans et qui vivait en Californie. Une chose entraînant un autre, soit de fouiller avec les amis en commun, les amis sur Facebook. Penny a retrouvé Dwayne Boston qui était maintenant rendu à 74 ans qui vivait toujours à Sacramento en Californie. Ça a dû tellement être choquant pour Penny parce qu'elle n'avait jamais vu de photo du possible assassin de son frère. Elle se l'était imaginée selon les descriptions mais elle ne l'avait jamais vue puis là, tu le vois rendu à 74 ans. Puis en même temps, ça doit être très encourageant parce que tu te dis « Ok, il n'est pas mort, il est encore en vie, il y a encore moyen que je l'amène en cours, qu'il soit poursuivi puis qu'il soit arrêté pour le meurtre. » Dans son livre justement, elle écrit, je cite, « Il avait l'air d'une brute et avait l'apparence d'un tueur en série que tu voyais dans les films d'horreur. » Tout de suite, Penny a contacté les policiers qu'elle connaissait qui avaient travaillé sur le meurtre de son frère et c'est là qu'elle a rencontré Amy Crosby, une enquêtrice qui justement, en 2015, était en train de travailler sur l'affaire de disparition de Marilou Boston. C'est fou parce qu'à l'époque, l'enquête avait vraiment été mal faite, tu sais, fait qu'elle est en train de tout réviser ça. Elle s'est mise sur le dossier et elle a interviewé les fils de Dwayne Boston qui, encore une fois, s'est capoté parce que c'était la première fois depuis la disparition de leur mère qu'ils se faisaient interviewer. Le 13 octobre 2015, Vince Boston a fait une déclaration officielle à Amy disant que c'était pas un secret pour personne que Dwayne avait assassiné sa mère. En fait, il s'en était vanté à plusieurs reprises. C'était comme, c'était pas un secret, mais c'était comme un secret de famille. Tout le monde le savait dans la famille, mais ils savaient pas où elle était enterrée. Écoutez bien ce que Vince a aussi dit. Il a dit qu'il avait assisté au meurtre de sang-froid de Chris et Peter. boum. Là, on s'en va à quelque part. Après ça, les deux familles se sont faites informer que le cold case de Chris et Peter n'était pas du tout cold, qu'il était plutôt actif même. Le témoignage de Vince avait comme aidé à enclencher l'enquête davantage. Et Russell a aussi été interrogé et il a corroboré les dires de son frère. Russell a même trouvé dans ses affaires une photo du couple de Chris et Peter qui étaient à bord du bateau Justin B. Ça a l'air de rien, mais c'est une preuve essentielle parce que ça vient prouver hors de tout doute que Chris et Peter avaient bel et bien été à bord du bateau Justin B. Grâce à Russell et Vince, tout a commencé à faire du sens pour les familles. Ça a été extrêmement difficile à entendre, mais pour une fois, ils ont eu une petite idée de ce qui s'était passé sur le bateau. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même un bon indice qui peut laisser sous-entendre que les meurtres avaient été prémédités et ça, c'était bien avant les meurtres. Rince et Russell avaient trouvé comme des petites graines rouges et noires empoisonnées dans le sable sur la plage. Ils ont montré ces graines à leur père puis Dwayne les a prises dans ses mains puis il a dit « Je devrais les donner à Chris et Peter » donc pour les empoisonner. Chris et Russell, déjà à 12-13 ans, ils ont trouvé ça bizarre que leur père dise ça. Ils se sont dit « C'est peut-être une mauvaise joke. Leur père buvait beaucoup d'alcool et c'était vraiment un alcoolique saoulant. » Ils ont dit « On va quand même les cacher au cas où que notre père décide de passer à l'acte. » Mais bon, c'est vraiment aux Bélises que le comportement de leur père s'est détérioré. Il s'est mis à boire du rhum cheap à chaque jour. Il devenait saoul à chaque jour et dès qu'il se saoulait, son comportement devenait excessivement violent autant physiquement que verbalement. À une occasion, Dwayne s'est mis à battre son fils Russell devant Chris et Peeta et Russell, c'était vraiment le punching bag numéro un de son père. Donc évidemment, en voyant ça, Chris a essayé d'intervenir comme de séparer le père et son fils. Mais là, Dwayne, super insulté, il a essayé de frapper Chris mais il a manqué. Il a manqué son coup donc il est tombé dans l'eau. Est-ce qu'il a complètement humilié? Mais Chris a quand même pris la décision d'aider Dwayne à remonter à bord du bateau. Mais le mal était déjà fait. Quelqu'un avait osé confronter Dwayne, avait osé s'opposer à lui. Donc là, déjà à ce moment-là, il y avait un plan dans sa tête qui était mis en branle, soit celui d'éliminer Chris et Peeta. Le lendemain, le 2 juillet, au coucher du soleil, Dwayne a demandé à Chris de l'aider à sortir l'encre de l'eau. Fait que Chris est arrivé, il s'est penché pour sortir l'encre et là, Dwayne est arrivé derrière lui et s'est mis à frapper Chris à plusieurs reprises à la tête à l'aide d'une matraque. Il a tellement frappé fort qu'elle s'est brisée. Entre-temps, Peeta, qui a entendu des cris au loin, elle s'est dirigée à la course pour voir ce qui se passait pis c'est là qu'elle a vu Dwayne en train de frapper son petit ami. Elle a supplié à Dwayne d'arrêter, elle a essayé de s'interposer mais là, Dwayne a dit « Toi, tu retournes en bas sinon je te tire dessus. » Ensuite, Dwayne a pris un couteau de poche qu'il avait sur lui et s'est mis à poignarder Chris à plusieurs reprises, encore une fois, tellement de fois que le couteau s'est brisé et c'est là que Chris a juste levé les bras et il a dit genre « J'abandonne, j'abandonne » et là, Dwayne a arrêté. Le soir même, Chris n'allait vraiment pas bien, il y avait le crâne fracturé, des os brisés, il y avait une commotion cérébrale, il vomissait, il y avait plein de coupures partout sur le corps, sur les bras, les mains, la tête. Il était vraiment dans une situation lamentable et il y avait probablement une hémorragie interne. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est Dwayne qui n'arrêtait pas de se plaindre parce qu'il s'était fait mal au dos en frappant Chris, fait qu'il n'arrêtait pas de se plaindre de sa douleur et Chris, au grand coeur, c'est fou, il a dit « garde, je vais t'aider ». Il lui a donné un relaxant musculaire pour l'aider avec son dos mais aussi en lui donnant ça. Il savait que Dwayne allait dormir toute la nuit et qu'il n'allait pas réessayer de tuer Chris. Le matin suivant, on est rendu le 3 juillet, Dwayne a dit au couple « écoutez, c'est beau, je vais vous amener à la péninsule de Cabo Tres Puntas pour vous débarquer. Je vous laisse tranquille. Mais là, il a fait un deal avec eux parce qu'il se disait « si je vais les porter, ils vont me dénoncer après tout ce que j'ai fait vivre à Chris ». Fait qu'il a fait un deal avec eux. Genre « ok, je vais vous débarquer saine et sauf mais je vais vous déshabiller, vous mettre nu et vous ligoter comme ça, vous n'allez pas avoir tant de temps. Moi, ça va me laisser du temps pour m'enfuir pendant que vous trouvez le moyen de vous rendre à la police ». C'est quand même extrême, c'est vraiment effrayant mais au moins Chris et Pitta savaient qu'ils allaient survivre et Chris n'arrêtait pas de rassurer Dwayne en lui disant « non, non, inquiète-toi pas, on n'ira pas à la police ». Évidemment, Dwayne ne le croyait pas. Mais bon, il leur a quand même dit de paqueter leurs affaires, de faire des sacs et ensuite, il les a ligotés pour ralentir le processus. Et Dwayne, à ce moment-là, il était quand même calme et rassurant. Il faisait vraiment comme si rien n'était et il leur disait « regarde, je vais vous débarquer et comme ça, ça va me donner le temps de m'enfuir ». C'était comme une entente entre eux. avec des cas, mais Chris était tellement faible qu'il s'est juste laissé faire finalement. Ensuite, Dwayne a attaché Pita puis il a dit « écoutez, moi je vais aller vous attacher sur un arbre dans la jungle comme ça, ça va vraiment me laisser le temps de m'enfuir puis vous allez être capable de vous détacher mais au moins vous n'irez pas à la police immédiatement ». Ça, c'était comme le deal qui était en train de leur offrir. Après ça, honnêtement, moi je trouve que ça a été le plus difficile à lire, à entendre. Écoutez, comment il a fait ça pour la suite. Après ça, Dwayne a déshabillé le couple, il les a mis complètement nus pour les rendre dans un état plus vulnérable aussi. C'était extrêmement troublant pour les enfants qui voyaient ça. Pita, nu, terrorisé, qui n'arrête pas de pleurer, de crier et Chris qui essaie de rassurer sa copine du mieux qu'il peut. Et probablement qu'à ce stade-là, Chris pensait réellement qu'il allait s'en sortir puis que Dwayne allait respecter sa parole fait qu'il rassurait sa copine, il lui disait que tout allait bien aller puis il y croyait vraiment. Après ça, il a fini par leur attacher les jambes également. Et tu sais, il faut se rappeler que Dwayne, c'est un marin fait qu'il sait faire des bons nœuds qui se défont pas. Il a séparé le couple donc l'un en haut, l'autre en bas et Russell est pas mal sûr que Dwayne en a profité pour violer Pita. Ensuite, Dwayne a confié la garde de Pita à Russell et là, Pita pleurait puis elle suppliait Russell de l'aider de la têta chée puis là, sûrement que vous vous dites pourquoi il l'a pas fait, pourquoi Vince et Russell n'ont pas aidé le couple. C'est qu'ils avaient tellement peur, ils étaient tellement eux aussi sous l'emprise de leur père puis ils se disaient écoute, si je viens en aide à ce couple-là, on va se faire tuer nous aussi. Fait que c'était comme leur vie contre celle de Chris et Pita finalement. C'est le lendemain, le 4 juillet que tout s'est joué. À ce stade-ci, ça faisait déjà 4 heures que le couple était attaché. Chris n'avait plus de force, il allait pas bien là, il venait de se faire battre la veille là. Il allait pas bien, il était comme épuisé mentalement, il essaie même plus de se débattre. Et Pita était aussi comme défaite. C'est comme si elle acceptait le sort qu'on lui offrait. Une fois réveillé, Dwayne a ordonné à Chris et Pita de se rhabiller. Ce qui est bizarre, pourquoi les avoir déshabillés en premier lieu. Donc il leur a dit « Rhabillez-vous ». Ensuite, sans dire un mot, il les a traînés sur le deck puis il leur a dit « Je me rapproche de la côte, je vais bientôt vous débarquer ». Chris continuait à dire à Dwayne qu'il allait pas aller à la police. C'était pas nécessaire de faire tout ça puis il continuait à rassurer sa copine Pita qui allait bientôt s'en sortir, qui allait sortir de ce cauchemar-là de pas s'inquiéter. Dwayne s'est soudainement arrêtée puis il a fait demi-tour puis il leur a dit « Écoutez, je vais vous amener dans l'eau pas profonde. Ça sera pas cru, inquiétez-vous pas, mais je vais être comme déjà de l'autre côté fait que je vais pouvoir partir assez vite puis vous, je vais vous débarquer et vous allez pouvoir marcher dans l'eau jusqu'à la plage. » Dwayne a ensuite dit qu'il voulait pas que Chris et Pita voient dans quelle direction Dwayne allait repartir donc il a voulu leur bander les yeux. En fait, il a mis des sacs de plastique sur leur tête mais il a quand même fait des trous pour qu'ils respirent. Et c'est là qu'il a attaché des pièces de moteur à leur corde sans que Chris et Pita le sachent parce qu'ils voyaient rien. Mais là, ils étaient quand même loin de la péninsule. Chris et Pita, encore une fois, ne savaient pas. Vince et Russell, ils savaient, ils comprenaient pas trop le plan de leur père pis leur père disaient « Inquiétez-vous pas, je suis vraiment proche, je vais vous débarquer mais vous allez sauter à l'eau mais vous allez tomber debout parce que c'est vraiment pas creux, vous allez pouvoir marcher, inquiétez-vous pas. » Donc Dwayne s'est approché de Chris et il l'a juste poussé à l'eau. Ça s'est fait très rapidement, silencieusement, tellement que Vince et Russell, ils croyaient pas ce qu'ils voyaient parce que là, on se rappelle, ils sont pas dans le pas creux, ils sont dans le creux. Le gars, il est attaché, il est alourdi par des pièces de moteur pis il a un sac de plastique sur la tête. Fait qu'il l'a juste poussé comme ça dans l'eau. Peter qui a entendu le bruit de quelque chose qui tombe à l'eau, là, il s'est mis à crier « Chris, Chris, t'es-tu correct? Réponds-moi, Chris! » Ben, elle entendait rien mais évidemment, Chris, il était sous l'eau en train de se noyer, il pouvait rien dire pis Dwayne le rassurait « Inquiète-toi pas, il est juste à côté, il est debout, il est correct. » Mais évidemment, Peter qui recevait pas de réponse, elle savait que quelque chose clochait, elle savait que là, son heure arrivait et là, Dwayne l'a juste poussé, elle aussi, dans l'eau, attachée à des pièces de moteur. Et je vais vous dire mot pour mot ce que Russell a dit parce que moi, ça m'a troublée, c'est horrible cette histoire-là. Pendant qu'elle se noyait, elle criait et demandait de l'aide à Chris. Je me rappelais qu'une grosse bulle d'air est remontée à la surface à travers le sac de plastique sur sa tête qui a éclaté Et puis, c'était terminé. Il n'y avait plus rien. Ils étaient tous les deux partis. L'océan est devenu calme et c'était effroyablement silencieux. À ce stade-ci, les deux gars venaient de vivre un traumatisme énorme. Il y avait de la difficulté à voir ce qui se passait, mais aussi, il y avait peur pour leur vie à eux. Si notre père a tué deux personnes, deux inconnues devant nous, est-ce qu'il est capable de nous tuer aussi? Après un moment, Dwayne a juste regardé sa montre. Il a dit, « Bon, ils sont morts, on peut repartir. » Dwayne Boston, il est clairement dérangé. Après ça, il a dit à ses gars, « Ah, mon seul regret, ça a été de ne pas les faire se battre l'un contre l'autre, donc Chris contre Peeta pour voir qui allait survivre. » « Ah, j'aurais dû les filmer ou les enregistrer pendant que je les tuais. » Après ça, Dwayne a demandé à ses fils de l'aider à se débarrasser des preuves de Chris et Peeta qui étaient sur le bateau. Puis il est menaçant, il leur disait, « Si vous ne m'aidez pas, on va tous se faire attraper puis vous allez être autant dans la merde que moi. Vous allez autant être accusé de meurtre que moi. » Dwayne avait fait le tri dans les affaires de Chris et Peeta, ce qu'il voulait garder pour lui ou ce qu'il voulait jeter. Il a gardé quelques outils chirurgicaux de Chris et ensuite jeté sa trousse médicale par-dessus bord. Il a aussi gardé sa boombox, donc sa genre de radio, ses albums de musique. Et une fois rendu à Livingston, il a fait un don des vêtements du couple dans une friperie locale. Mais Dwayne savait qu'il ne resterait pas longtemps à Livingston parce qu'il se disait, « Écoute, les corps vont peut-être être repêchés, on va trouver des pièces de moteurs du bateau qui vont être reliées à mon bateau. Je vais me faire attraper si je reste ici. » Fait qu'il savait qu'il allait être là une journée ou deux pis qu'il allait repartir tout de suite. Après ça, le 14 août, Dwayne et ses fils sont rentrés au Belize pour finalement faire le voyage jusqu'à la maison. Une chose est sûre, en entendant toutes ces horreurs, la famille de Chris était dégoûtée. Ça doit être tellement difficile d'entendre ça. Mais il était quand même fier de voir que Chris avait pas laissé un enfant se faire battre et il s'était battu pour venir en aide à Russell pis c'est ça qui lui a coûté sa vie. Mais ils ont aimé voir que jusqu'au bout, Chris était fidèle à ses valeurs, à ses convictions. Tu sais, qu'on y pense, Vince et Russell n'avaient que 12 et 13 ans à cette époque-là. Ils auraient pas pu faire grand-chose pour aider Chris et Peter. Tu sais, ça s'est fait tellement rapidement qu'ils ont pas vu ça venir. Et ils auraient pas été capables de s'opposer à leur père parce que, si on y pense bien, eux aussi, ça a été des petits gars qui ont été manipulés, violentés, abusés toute leur vie. Ils avaient peur de mourir, ils avaient peur de se faire tuer par leur père. Mais là, plus les années avançaient, plus les garçons se défaisaient des griffes de leur père et plus ils réalisaient l'énormité des gestes de leur père et qu'ils devaient faire leur devoir de citoyen et le dénoncer à la police. Donc, Russell, Vince et Kate, l'ex-femme de Dwayne, ont dénoncé Dwayne à plusieurs reprises. Kate, elle avait une amie qui travaillait pour la GRC à Toronto. Il l'a aidée dans tout le processus. Le cas même est envoyé au FBI et Interpol. Il y avait même un numéro de dossier et Dwayne a finalement été questionné. Mais même rendu adulte, Vince et Russell, ils avaient peur parce qu'ils se disaient « Là, notre père sait qu'on l'a dénoncé. Est-ce qu'il peut venir nous tuer ensuite? » Mais étonnamment, après l'interrogatoire de Dwayne, Vince et Russell n'ont reçu aucune nouvelle ni de la GRC, ni du FBI, ni d'Interpol. On parle quand même d'une affaire de meurtre, on sait qui est le coupable, mais aucun retour de la police, ce que je trouve incroyable. Et aussi, pour l'affaire de leur mère, la diffraction de leur mère, se sont fait dire que même si le corps était retrouvé, même si on réussit à l'identifier grâce à l'ADN, c'était peu probable qu'il y ait une arrestation parce que sans aveu, sans preuve, on ne sait pas automatiquement que c'est un meurtre. C'est fou quand même. La fille est portée disparue, même si on retrouve son corps, même si on l'identifie, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une arrestation. Il faut dire aussi que quatre ans après les meurtres, Vince a contacté le London's Scotland Yard, qui est le quartier général de la Metropolitan Police en Angleterre, pour leur dire que quatre ans plus tôt, il avait été témoin des meurtres de deux Anglais, il a même donné leur nom complet, mais il s'est fait répondre qu'il n'y avait aucun dossier à leur nom. Fait que juste quatre ans après les meurtres, il a dit qu'il avait été témoin de leur meurtre, il a donné le nom des victimes pis ils se sont fait dire, on parle de la police en Angleterre, ils se sont fait dire non, on n'a rien à ce nom-là. C'est fou toute la paperasse pis la bureaucratie à cette époque-là, comment c'était vraiment mal fait. Pis même aujourd'hui, des fois, ça peut laisser à désirer pis c'est automatisé, imaginé à cette époque-là. Pas automatisé, c'est numérique, maintenant, c'est ça que je veux dire. En 2002 encore, Russell et Vince ont contacté à nouveau les autorités pour raconter toute l'histoire pis pour dire « Hey, il y a peut-être un tueur en Syrie qui est en liberté, mais il n'y a rien qui a été fait. » C'est fou, dans toutes les histoires que je te raconte, on dirait que c'est ça qui arrive. Ok, il y a eu telle, 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 telle tentative de dénonciation, mais il n'y a rien qui est fait. Ils ont ensuite contacté le département de police de Sacramento, Interpol et le Scotland Yard, mais se sont fait dire que sans preuve, il ne pouvait pas y avoir d'arrestation. Donc, il n'y avait littéralement rien qui était fait. Pis ils passaient à plein de solutions, le passé, par exemple, à America's Most Wanted, mettre une affiche dans le London Times, enregistrer les conversations avec leur père, mais c'est vraiment comme s'ils étaient laissés à eux-mêmes. Ils voulaient le dénoncer, ils voulaient aider, ils voulaient faire avancer les enquêtes, mais il n'y a personne qui les aidait, pis pendant ce temps-là, il y a un tueur qui était libre, qui vivait sa vie librement, en toute quiétude, et c'était possiblement un tueur en Syrie. En 2016, la famille de Chris a découvert quand même quelque chose de vraiment, moi, ça m'a vraiment impressionnée. En fait, Dwayne Boston était sous le radar de la police de Sacramento depuis quelques temps déjà, pis c'était pas du tout relié au meurtre de Chris Piton ni Marie-Lou Boston. En fait, c'est comme ça qu'Amy Crosby est tombée sur le dossier parce qu'elle enquêtait déjà Dwayne Boston pour une autre affaire. Écoutez bien ça. Donc, pour ceux et celles qui regardent mes vidéos depuis un moment, vous savez qu'en 1976 et 1986, il y a un ou plusieurs tueurs et violeurs en Syrie qui terrorisaient la Californie. En cette époque-là, il y avait plein de tueurs en Syrie, mais en 1976 et 1986, il y a eu plusieurs viols et meurtres en Californie. Les tueurs en Syrie non identifiés avaient des noms, mais on connaissait pas leur vraie identité. Bien sûr, vous allez les reconnaître. On parle du Original Night Stalker, le East Area Rapist, le Diamond Nut Killer. Et à partir de 2013, on parlait du Golden State Killer à qui on a pu attribuer plusieurs meurtres, mais qui étaient toujours pas identifiés. On parle de 50 viols et 12 meurtres en Californie, dont à Sacramento. Allez voir, j'ai une longue vidéo sur le sujet, le Golden State Killer. C'est super, c'est une affaire vraiment intéressante. Et en 2013, maintenant que le FBI avait l'ADN du Golden State Killer, ils se sont mis sur le projet pour réussir à l'identifier. C'est qui le Golden State Killer, finalement? Donc, pour vous rappeler un peu le mode opératoire du Golden State Killer, il y avait l'habitude d'attacher des gens, principalement des couples, où il les manipulait. Il leur faisait croire qu'il allait les relâcher s'il faisait tout ce qu'il exigeait, mais il finissait toujours par les tuer, finalement. On avait quelques informations sur lui quand même. On savait que, bon, il violait, il tuait, on savait qu'il était violent, qu'il avait les yeux bleus ou verts et qu'il vivait à Sacramento entre 1976 et 1977. On savait qu'il y avait un entraînement militaire et qu'il y aurait possiblement exercé au Vietnam. Aussi, on pensait qu'il y aurait eu accès à plusieurs voitures différentes, qu'il aurait des connexions dans le monde de l'immobilier et aurait de la facilité à manier des armes à feu. Bref, c'est tellement intéressant tout ça parce que, vous me voyez venir, ce profil-là complet, ça correspond en tout point à Dwayne Boston. Donc, en 2016, l'enquêtrice, Amy Crosby est entrée en contact avec Russell pour lui demander de l'ADN de son père, s'il était capable de fournir de l'ADN de son père parce qu'Amy était au courant des meurtres de Chris et Pita, un couple qui avait été menacé, ligoté, possiblement violé, pour Pita, on ne sait pas, puis qui avait été tué. Ça fit vraiment le profil du Golden State Killer. On avait même un enregistrement vocal du Hysteria Rapist qui est devenu ensuite le Golden State Killer qui laissait un message à ses victimes sur leur boîte vocale en disant, je vais te tuer, je vais te violer pour les terroriser. Puis en entendant l'enregistrement, Vince était comme, mais c'est mon père, la voix concorde totalement. Écoutez bien l'enregistrement vocal juste pour vous rafraîchir la mémoire. Finalement, après avoir fait des tests ADN très rapides, on a pu conclure qu'il n'y avait pas de match. Dwayne Boston n'était pas le Golden State Killer, ce qui a été une énorme surprise pour tout le monde parce qu'il était persuadé qu'il y avait le bon gars. Anyway, aujourd'hui, on sait que le Golden State Killer, c'est un ancien policier qui a été arrêté, Joseph James D'Angelo, ce n'était pas Dwayne Boston, mais ça aurait pu. Mais malgré les tests ADN négatifs, les enquêteurs se disaient que possiblement Dwayne Boston était un tueur en série et qu'il fallait trouver un moyen de l'arrêter. Et pour vrai, les nouveaux enquêteurs qui ont repris le dossier étaient tellement motivés. Il y avait beaucoup de départements de police à travailler sur le dossier. Là, on parle du FBI, le département de police de Sacramento, le shérif de Sacramento, le Greater Manchester Police. Et l'enquêteur Martin Bottomley du Greater Manchester Police le dit même dans son livre, tellement qu'il était obsédé, il en rêvait la nuit. Puis même pendant qu'il était au gym, qu'il courait sur le tapis roulant, il pensait à des tactiques pour pouvoir arrêter Dwayne Boston. Parce que tout le monde voulait l'arrêter, il fallait juste trouver comment. On a pu trouver aussi qu'en plus d'être le suspect numéro 1 dans la disparition de Marilou Boston, son ex-femme, et les meurtres de Chris Epita, il était aussi coupable d'un hit and run en 1972 et la victime était morte. Fait que là, on parle quand même de possiblement 4 meurtres. Mais là, c'était devenu compliqué parce que là, dans les meurtres de Chris Epita, on parlait 1 de des meurtres vieux de plus de 40 ans, mais 2 aussi de meurtres qui avaient eu lieu dans un autre pays au Guatemala. Tout ça, ça complexifiait énormément l'affaire. Ceci dit, comme le meurtre avait été commis sur l'océan et qui avait été commis par un Américain sur un bateau américain, le FBI avait quand même un droit de regard sur le meurtre. Donc ça, il avait vraiment été chanceux pour ça. Donc pour commencer, c'était important d'identifier les corps de Chris Epita parce que quand il avait été exhumé en 1979, on pense les avoir identifiés, mais ça n'avait pas été fait de façon officielle. Donc là, le but, c'était de ré-exhumer les corps de Chris Epita, ce qui était une tâche très difficile, mais aussi très triste, je trouve, encore une fois, j'arrête pas de dire que c'est triste, c'est peut-être mes hormones de mer, mais je trouve tellement triste parce que des gens qui ont connu une fin horrible dans l'anonymat, on les a déterrés, identifiés, on les ré-enterre, et là, il faut les déterrer à nouveau, c'est comme, ils peuvent-tu reposer en paix? Donc, à l'automne 2016, le FBI s'est rendu au cimetière de Puerto Barrios pour trouver les pierres tombales de Chris Epita, une affaire très 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 compliquée comme la dernière fois. Depuis la dernière fois, il y avait encore plus de corps non identifiés sur le cimetière. À cause du haut taux de criminalité, à Puerto Barrios, on parle de 6 à 8 meurtres par mois, fait que c'est un cimetière qui est rempli bon des mondes, finalement. Mais bon, je vous épargne les détails parce que c'est quand même intéressant aussi tout cet aspect-là, c'est dans le livre, si vous voulez le lire, mais tu sais, ils ont déterré du monde, c'était pas bon, ça a été vraiment long avant de trouver les pierres tombales, mais finalement, on les a retrouvées, on les a exhumées pour une deuxième fois et là, on les a identifiées formellement, officiellement. Pas très longtemps après, le 1er décembre 2016, Dwayne Boston a finalement été arrêté pour les meurtres de Chris et Peeta. Maintenant rendu à 75 ans, il vivait dans une résidence pour personnes âgées, il était vraiment pas en forme, il faisait même plus vieux que son âge, il avait de la retraite partout, il se déplaçait en fauteuil roulant et étonnamment, quand on l'a arrêté, il avait pas l'air du tout surpris de se faire arrêter pour un meurtre, pour des meurtres vieux de plus de 40 ans. Il a presque pas dit un mot, les policiers l'ont menotté sur place pis il a juste dit un commentaire comme de quoi qu'il entendait rien parce qu'il avait pas ses appareils auditifs. Au poste de police, quand on lui a montré les photos de Chris et Peeta, en premier lieu, il a nié les avoir connues pis ensuite, il a juste changé sa version des faits pis il a dit « Oui, oui, je me rappelle les avoir transportés au Belize à bord de mon bateau, le Justin B. » Mais malgré les experts qui se trouvaient devant lui, hey, c'est des enquêteurs du FBI, t'sais, c'est pas rien, là, c'est des gens extrêmement doués dans l'ordre de l'interrogatoire. Il a jamais avoué et après deux heures d'interrogatoire, il a juste demandé son avocat. Ceci dit, comme preuve, les enquêteurs en avaient pas beaucoup, mais ils comptaient quand même. Donc les procureurs voulaient absolument une preuve que Dwayne Boston avait été propriétaire du bateau, le Justin B. et ça allait vraiment aider dans toutes leurs démarches. Fait que Russell il a fouillé dans ses affaires pis il a trouvé un registre du bateau, justement, que ça disait qu'il appartenait à Dwayne Boston, que c'était le propriétaire. Pis apparemment que quand les procureurs ont retrouvé, ils ont reçu ce registre-là, ils ont carrément genre sauté de joie, ils se sont donné des high-fives, c'était comme une preuve qu'ils avaient énormément besoin. C'était définitivement une preuve cruciale pour montrer que le bateau avait appartenu à un citoyen américain. Les enquêteurs ont aussi réussi à trouver l'ambulancier qui avait sorti les corps de Chris et Pita de l'océan et le docteur guatemaltec qui avait écrit le rapport d'autopsie à l'époque. Dwayne a été chargé pour les deux meurtres prémédités de Chris et Pita pis il est resté en prison en attendant son procès. En prison, apparemment, qu'il refusait de prendre une douche en guise de protestation. Il sentait affreusement mauvais. Peu importe. Le 20 mars, toujours en prison, la santé de Dwayne s'est encore plus détériorée. Le 5 avril, il a commencé à refuser de prendre sa médication. Il a dû être hospitalisé, ce qui a, évidemment, retardé le procès. Et il a même affirmé à son docteur qu'il ne voulait plus recevoir de médication. Il voulait juste comme se laisser mourir. Donc, plus de médication, plus de dialyse, plus de nourriture, pis à ce rythme-là, c'est sûr, sa santé se détériorait pis la fin de ses jours allait approcher rapidement. Et tout ça a dû être extrêmement difficile pour les familles qui, imaginez, ils ont entendu toute leur vie pour arrêter le coupable. Et là, ils sont si près du but. Ils se laissent mourir pis ils n'auront jamais de justice, ils n'auront jamais de réponse au meurtre. Bon, oui, ils savent que c'est lui, mais sans charge légale, sans processus légal, ça doit être vraiment difficile de passer à d'autres choses. Effectivement, Dwayne Boston est mort le 24 avril 2017. Le jour précédent, sa mort, Russell est allé lui rendre visite en prison pis je vais vous lire ce qu'il dit à ce propos. S'il avait continué à prendre sa médication, je suis convaincue qu'il serait resté en vie jusqu'au procès et même probablement pour plusieurs années encore. Ce fut un choc pour tout le monde qui est impliqué qu'il soit capable de s'en sortir de cette façon. C'était une manière pour mon père de faire un dernier « fuck you » à nous tous. J'ai pas compris comment il a été permis de s'enlever la vie comme ça. Ça n'a pas de sens pour moi qu'il a été autorisé à se retirer dans ses propres termes, ses propres droits, mais les droits de la société et des victimes ont été balayés du revers de la main. Et il a raison, c'est incompréhensible de constater que lui a le droit de se retirer sur ses propres termes comme ça, mais que les droits des victimes, t'sais, et malheureusement sur son lit de mort, il a jamais fait d'aveu ou de confession. Donc c'est tellement triste parce que, bon, il a jamais avoué, mais encore là, on est pas mal sûr que c'est... On est sûr que c'est lui qui a tué Chris et Pita, mais on saura jamais si c'était un réel tueur en série. On n'aura jamais une réponse, mais ça sonne vraiment comme si ça en était un. Apparemment, il aurait dit à Russell que son premier meurtre était quand il avait 8 ans. Il aimait toujours lancer des roches au train qui passait et il était fier de dire qu'une fois, il a atteint un homme sans abri qui était dans le train puis il s'était écroulé sur le sol. Et apparemment que c'est après ça qu'il a commencé à avoir une envie de tuer, une pulsion, un amour pour le meurtre. Faut dire aussi que Dwayne Boston a servi durant la guerre au Vietnam. Il a tué plein de personnes là-bas, plein de personnes innocentes et il y avait même un album photo des meurtres qu'il avait commis et il y avait un titre à l'album photo qu'il avait écrit à la main Dwayne s'était aussi confié à son fils à Russell en lui disant qu'il avait tué au moins 33 personnes et Russell qui connaît son père le croit fermement. Et on parle de 33 victimes mais on compte pas celles qu'il a fait au Vietnam. On parle de 33 victimes de meurtres aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Des tueurs de même, des personnes de même, ça a tendance à se vanter de leurs exploits entre guillemets. Mais on saura jamais si c'est vrai. Et si tout ça, c'est vrai, ça ferait de Dwayne Boston le plus grand tueur en Syrie en Amérique ou le plus prolifique du moins. Tu sais, ça se pourrait, parce qu'il changeait tellement souvent de pays, de villes, il était toujours en transport qu'il y avait plein de corps de police différents. Peut-être qu'on n'a jamais pu relier les meurtres à la même personne. Mais là, on a son ADN. Fait que si on a à trouver d'autres de ses victimes, on va le faire grâce à l'ADN. C'est une histoire qui est très très triste. J'avais envie de vous la raconter parce que, oui, c'est résolu. Oui, on est sûr du coupable, mais quand même, il n'y a jamais eu de procès. Il n'y a jamais été reconnu coupable officiellement aux yeux de la loi. Fait que je trouve que tout ça, ça rend ça triste. C'est comme si l'histoire va jamais être close à 100%. Si on retourne en décembre 1977, quand Chris est parti pour son long voyage, il a juste pris sa mère dans ses bras. Elle lui a dit, on garde contact et lui, il a répondu, s'il te plaît, ne t'en fais pas pour moi. Je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Et la famille de Chris s'est vraiment attachée à ses mots jusqu'à la fin parce qu'il est mort dans... Bon, il s'est fait assassiner de manière complètement horrible. Mais au moins, il est mort en même temps que Peeta, sa bien-aimée. Il est mort après avoir fait le voyage de toute une vie. C'était son rêve. C'est ce qu'il aimait faire. Je pense que la famille peut se rattacher à ça un peu. Et on espère que... Bon, je veux pas être spirituelle, mais on espère que s'il y a une vie après la mort, Chris et Peeta se sont vite retrouvés pour rester ensemble pour l'éternité. Voilà pour cette histoire. Je veux juste vous recommander le livre que j'ai lu de Penny Farmer. Vraiment, props to her. C'est grâce à elle que l'enquête a redémarré grâce à sa soeur. C'est un livre qui est bien écrit. Il y a beaucoup de détails que j'ai pas pu dire dans la vidéo. Fait que je le recommande, Dead in the Water. Je pense pas qu'il soit traduit en français. Fait que je pense que ça va être juste en anglais. Sinon, il y a un podcast fait, réalisé par le BBC qui est nommé Paradise. Je l'ai pas écouté, mais j'ai vu que ça portait sur cette affaire-là. Encore une fois, il y a sûrement plein de détails que j'ai pas pu dire dans ma vidéo qui est déjà assez longue, je crois. Fait que si l'histoire vous intéresse ou si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, voici mes deux recommandations. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette longue vidéo et on se revoit très bientôt pour une nouvelle affaire. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'oeil ouvert. Over and out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada